Aujourd'hui, Senelec fournit l'électricité à la Gambie, Senelec fournit l'électricité à la Mauritanie et Senelec est en train de fournir jusqu'à 120 mégawatts à nos compatriotes, à nos voisins de la Guinée qu'on a créé. Pour dire que l'entreprise est devenue ce hub que nous avions pensé, ce hub énergétique que nous avions voulu et ceci je précise bien en attendant l'arrivée du pétrole et du gaz. Il y a une nouvelle opérature politique et s'il se hasarde à venir pour attaquer nos acquis, nous reposterons, vous reposterez. Vous reposterez et nous reposterons. Nous donnerons aujourd'hui, Senelec est dans un tournant assez important. Et aujourd'hui, les échos que nous avons, nous disons que ne touche pas à notre entreprise. Que l'État se le tienne pour dire qu'on n'acceptera pas qu'on attaque un de nos avantages. Non, au contraire, on veut une revalorisation de nos avantages. On veut une amélioration de nos conditions de vie et de travail. On veut une amélioration de nos conditions de rémunération. Donc, M. le Secrétaire Général, aujourd'hui, vous avez tout ce monde qui est mobilisé autour des syndicats pour exiger que les acquis soient maintenus et améliorés. M. le Directeur Général, nous vous demandons de plaider l'entrée du personnel au capital social par l'actionnariat salarié afin de finaliser, de fidéliser, de rassurer le personnel, mais surtout de l'impliquer davantage à l'atteinte des performances. À ce propos, notre pays a très tôt compris les avantages et la nécessité de la diversification de ces sources d'énergie par l'introduction des énergies renouvelables dans le mix, car l'approvisionnement en électricité est une question essentielle de sécurité et de souveraineté et de développement économique et social. Mesdames et Messieurs, la souveraineté n'est pas un mythe, mais bien une possibilité portée par des systèmes énergétiques qui reposent sur une diversité de matières et de technologies scientifiques modernes, mais aussi avec des sources humaines motivées et de qualité. C'est pour ça que dans le domaine du gaz et du pétrole, le projet GTA avec sa composante gaz domestique est actuellement en cours de développement avec un avancement d'environ 91%, dont la production prévue fin 2004 permettra d'alimenter les centrales électriques de Sénélec en cours de réalisation, notamment celui de Saint-Louis. Au même moment, le projet Yakartéanga, qui est un socle de stratégie gaz-to-power, enregistre quelques retards dans sa phase de sélection du concept de développement, mais malgré ces retards, le ministère en charge des hydrocarbures s'évertue à faire avancer le projet dans les meilleures conditions et un délai optimisé suivant les négociations avec les investisseurs, car Sénélec en sera le principal agrégateur. Aussi, le projet de Sangomar a été relancé afin de diversifier les sources de gaz. Comme l'a dit M. le consultant Bakary Diop tout à l'heure, sur Sangomar, nous avons du pétrole, mais aussi du gaz qui pourrait être utilisé pour la stratégie gaz-to-power et qui repose également sur la mise en place d'un gazoduc qui devrait approvisionner les centrales de Sénélec. Merci. Merci.